Yo, ici c'est Newton DDW et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode Monster Break. Alors, comme vous avez pu le voir sur le titre, on va parler de sponsoring et de placement de produits. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, d'activer la cloche pour être abonné des nouvelles vidéos. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, le principe des vidéos Monster Break, c'est que je me pose devant la caméra, je parle avec vous, on discute de sujets qui sont liés au fitness et au sport, tout en buvant une canette de Monster. Zéro calories, bien sûr. Je ne fais pas de la pub en Monster, mais vu que moi, j'adore les Monsters zéro calories, j'ai lancé ce petit concept. En plus, ça fait une petite vidéo où on peut parler de sujets intéressants, sans langue de bois. C'est-à-dire, on dit la vérité, rien que la vérité, pas de fake ici, sans filtre. Alors, on va parler du sponsoring. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de YouTubeurs qui parlent de sponsoring de partenariat. Je pense qu'il y en a qui en ont parlé. Mais est-ce qu'ils ont été francs, sans filtre, etc. ? Comme moi, je vais l'être, je ne sais pas. Alors, le sponsoring et le placement de produits. On va commencer par le sponsoring. Le sponsoring, c'est une marque, par exemple, Monster, qui va sponsoriser un athlète en échange de publicité. Tout simplement. Donc, ça peut être un athlète professionnel, ça peut être un YouTuber, ça peut être un influenceur, ça peut être un coach sportif. Là, je prends l'exemple de Monster. Après, je ne sais pas s'ils sponsorisent plusieurs athlètes ou pas, mais je prends leur exemple parce que là, on est dans un épisode de Monster Bike. En échange de publicité, il peut y avoir une rémunération, des produits gratuits, etc. Alors là, je vais aller du meilleur deal que vous pouvez avoir et du deal le plus pourri que vous pouvez avoir. Dans la logique, vous allez signer un contrat. Normalement, la marque Monster devrait vous proposer un contrat. Ce contrat peut durer 3 mois, 6 mois, 12 mois, plus ou même à vie. Vous avez certains basketteurs de NBA qui ont signé des contrats à vie avec certaines marques. Bon, après, dans le fitness, ça n'arrive pas. À ma connaissance, ce n'est pas arrivé sur les influenceurs fitness, etc. de signer un contrat à vie avec une marque. Parce qu'il faut vraiment peser dans le monde pour qu'une marque vous sponsorise à vie. Prenne le risque de faire ça. Après, cela arrive qu'il n'y ait pas de contrat signé, que ça soit juste un accord verbal. Ça, c'est avouer risque et péril. Parce que des fois, ça ne se passe pas bien. Donc, moi, je vous conseille de signer un contrat. Ensuite, même quand vous signez un contrat, des fois, ça peut être mal pour vous. Je vais vous expliquer ça après. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, commençons par le meilleur deal que vous pouvez avoir. Bien sûr, il y a le top du top et le tout pourri. Donc, le top du top. Vous allez signer un contrat avec Monster. Voilà. Produit gratuit. Rémunération par mois. Plus commission sur les ventes. En échange de publicité. Alors, admettons, moi, je suis sponsorisé par Monster. J'ai les Monsters gratuits. Monster va me donner un code promo. Allez. Moins 10% sur les canettes Monster 0 calories. Je vais avoir une rémunération par mois. Selon le niveau que j'ai, ils vont me proposer un fixe. Donc, je vais devoir négocier avec eux. Ça peut être... Je donne un exemple. Environ, allez, 500 euros jusqu'à 30, 40, 50 000 pour certains athlètes professionnels reconnus dans le monde. À l'échelle du fitness, peut-être, ça peut monter jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000. Je ne sais pas. Ça dépend. Mais tu peux avoir au moins une rémunération de 500 euros. 300, allez, 300 euros. Minimum 300 euros. Et maximum, tout dépend de ta force de frappe. Tout simplement. Donc, tu vas avoir une rémunération par mois plus une commission sur les ventes. Donc, les commissions sur les ventes, ça peut aller de 5% à 20%. 20%, tu es déjà très bien. Donc, admettons, je ne sais pas, tu as vendu 50 000 euros de Monster avec ton code promo. Et bien, tu toucheras 20%, 15, 10 ou 5% de 50 000 euros. En plus de ton fixe que tu auras négocié avec la marque. Donc, les contrats peuvent durer 3 mois, 6 mois, 12 mois ou plus. Comme je l'ai déjà dit. Donc, ça, c'est le top du top. Juste en dessous, tu vas avoir la même chose. Produits gratuits, rémunération fixe, mais tu n'auras pas de commission sur les ventes. Donc, ça, c'est le deal juste en dessous. C'est déjà très bien. Encore en dessous, tu vas avoir les produits gratuits. Pas de fixe, cette fois-ci. Mais, tu auras une commission sur les ventes. Donc, 5, 10, 15, 20%. Si tu charbonnes bien, si ta communauté est avec toi et commande tout le temps avec ton code promo, et bien, plus tu feras de ventes, plus tu feras d'argent. C'est pour ça que des fois, quand tu commences par un stade de produits gratuits, commission sur les ventes, et si la marque voit que tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes, il n'est peut-être plus rentable pour eux de te proposer un fixe. Par exemple, tu génères 3 000 euros par mois avec les commissions sur les ventes. La marque va se dire, ah ouais, des fois, ils font 3 000, 4 000, 5 000. Moi, je vais leur proposer 1 500 euros de fixe, mais au moins, pendant 12 mois, il sera sûr de prendre 1 500 euros. Donc, c'est à réfléchir. Du coup, tu vas te dire, bon, je prends 1 500 par mois en rémunération fixe, pendant 12 mois sûr, ou je prends le risque de rester en commission sur les ventes. Et puis, des fois, je vais faire 3 000, 4 000, et des fois, ça peut descendre à 500, etc. Bien sûr, si la marque est carrée, normalement, tu as un tracking. Tu pourras voir combien de fois ton code a été utilisé, à combien tu en es de vente, etc. Dans la logique, certaines marques, ça ne te le donne pas. Donc, s'ils veulent, ils peuvent mentir, ils peuvent dire que tu as fait tant de ventes, mais en fait, tu en as fait plus. Il faut faire très attention. Ensuite, tu as encore un level en dessous. Le level en dessous, bah... Produit gratuit. Et c'est tout. Voilà, tu as un deal de sponsoring. On te donne les monsters gratuits. Tu as un code promo, bien sûr, ça peut aller de moins 10% à moins 20%. Mais là, pas de commission sur les ventes. Tu auras juste les produits gratuits. Ensuite, tu as encore en dessous de ça. Il y a certaines marques qui proposent ça. On me l'a déjà proposé à l'époque. Tu as une marque qui va te contacter ? Bon, admettons Monster, hein. On croit que tu es un petit influenceur, que tu viens de débuter, etc. On va te proposer un sponsoring. Tu vas prendre une commission sur les ventes, 5%, mais tu n'auras pas les produits gratuits. Tu auras les produits à moins 50%. Donc, si une canette coûte 2 euros, toi, tu pourras la toucher 1 euro. Donc, ça veut dire que tu seras obligé d'acheter la canette. Tu auras un code promo et tu proposeras ça à ta communauté et tu auras peut-être un pourcentage sur les ventes. Des fois, on te propose le pourcentage sur les ventes qui est super minime, 5% ou 10%, et des fois, on ne te le propose pas. Pour moi, c'est un deal pourri. La marque va utiliser ton image, mais tu vas devoir acheter chez eux pour promouvoir leur marque pour essayer gagner une commission sur les ventes qui est super basse. Et ça, il y a beaucoup d'influenceurs, de coachs sportifs, de youtubeurs, etc., qui acceptent. Ceux qui sont, bien sûr, assez bas, ils acceptent souvent pour faire bien ou même ceux qui sont assez haut. Il y en a certains qui acceptent quand même, avec d'autres marques qui acceptent quand même, pour que ça fasse bien dans leur bio. Oui, alors moi, je suis sponsorisé par Monster. Les gens ne savent pas que la personne allait acheter la canette et puis qu'elle espère avoir une commission sur les ventes qui est super minime. Donc, voilà, résumé. Tu peux être au top du top et en bas, en bas. Donc, voilà les différents deals que tu peux avoir avec des marques. En général, là, j'ai essayé de simplifier au maximum pour que tu comprennes. Donc, ça, c'est ce que je sais et aussi l'expérience que j'ai eue. Là, vous allez vous dire, mais d'où viennent ces informations ? C'est par rapport à l'expérience que j'ai eue avec certaines marques et aussi à ce qu'on m'a dit. Là, on va passer au placement de produits. Les placements de produits, c'est totalement différent. Des fois, tu vas avoir un contrat. Des fois, tu n'en auras pas. Pareil, je te conseille d'avoir un contrat. C'est toujours mieux. Monster tombe sur ma chaîne YouTube. Exemple. C'est pas mal. Il fait quelques vues, etc. J'aimerais bien qu'il place Monster. Même si là, je le fais gratuitement. Qu'il place Monster dans une de ses vidéos. Il va me contacter. Il va me proposer un placement de produit. C'est-à-dire placer le produit dans une de mes vidéos en train de voir ou montrer tout simplement la Monster, etc. En échange de rémunération. Ça, c'est un placement de produit. Après, c'est à vous de négocier combien vous allez prendre. Des fois, il y a des marques qui vont vous proposer. Je ne sais pas. J'aimerais bien que Monster apparaît dans ta vidéo. Je sais que tu fais beaucoup, beaucoup de vues. Et bien, voilà. Un deal de 10 000 euros. 5 000 euros. 1 000 euros. 500 euros. Tout dépend de la force de frappe de l'influenceur. Donc, ça ne sera pas un contrat longue durée comme dans le sponsoring. Ça, c'est un placement de produit. Tu fais une story. Je monte la Monster. J'encaisse du cash directement. J'ai fait une vidéo YouTube. Je place Monster. J'encaisse du cash directement. Donc, c'est ça, les placements de produits. Et comme vous le savez très bien, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de YouTubeurs vont placer tout et n'importe quoi. Tant que l'argent rentre, certains m'ont proposé des trucs utiles par rapport à ce qu'ils proposent. Par exemple, moi, je parle de fitness et de musculation dans ma chaîne YouTube. Donc, ça serait con que que je fasse un placement de produit sur ça, quoi. À faire repasser. D'accord. Vous n'y attendez pas, à vous faire repasser, là. Donc, dans la logique des choses, je vais vous parler de produits qui sont liés au sport. Monster zéro calories, oui. Donc, pour avoir plus de peps. En plus, il n'y a pas de sucre. Ok. Accessoire fitness. Ok. Donc, ça, c'est normal. Après, il y a des personnes qui vont placer tout et n'importe quoi. Et le plus important pour eux, c'est d'encaisser l'argent. Donc, c'est ça, les placements de produits. Moi, je me suis toujours dit que chaque placement de produit que je ferai, si j'en fais, déjà, je n'en fais pas beaucoup. Je refuse pas mal. Mais si j'en fais, il faut que ça soit lié à ce que moi, je propose à ma communauté. On ne va pas vous prendre pour des cons, quand même. Maintenant que je vous ai expliqué les différents deals de sponsoring et ce que c'est le placement de produit, maintenant, je vais vous parler de mon expérience que j'ai eue depuis que j'ai commencé dans le game. Donc, j'ai commencé dans le game avec Double Dragon Workout. Vous m'en souvenez, elle est toujours active, la chaîne, mais les vidéos ne sont plus trop présentes de temps en temps. On n'a plus trop le temps. Maintenant, je me focalise sur ma chaîne YouTube. Donc, venez me supporter, vous likez, vous abonnez, etc. D'accord ? Je vous fais du contenu et j'essaie de faire de mieux en mieux au niveau du contenu. En plus, là, je vais avoir 40 piches et je suis déter. Donc, je n'ai pas eu, Jimmy, le contrat de sponsoring. Le premier contrat de sponsoring que j'ai eu, c'était avec Double Dragon Workout. Je l'ai toujours actuellement. C'est QNT. QNT, une marque de complément alimentaire. Je suis avec eux depuis 2015. Donc, ça fait vraiment longtemps que je suis avec eux. Je n'ai jamais changé de sponsor de complément alimentaire. Il y a beaucoup d'influenceurs qui vont à droite, à gauche, qui n'arrêtent pas de changer tous les 6 mois, tous les 1 an parce qu'ils espèrent toujours avoir le meilleur deal. Oui, c'est vrai, on espère toujours avoir le meilleur deal. Mais moi, je préfère être avec une marque avec qui la communication se passe bien et qui ait une bonne entente. Que ça ne soit pas que business. Il faut qu'il y ait un peu d'humain. Enfin, moi, je suis comme ça. Après, certaines personnes ne veulent que du business. C'est tout. Ils ne veulent que au business. Moi, je préfère rester fidèle à eux pour un centre parce que ça se passe très bien. Le jour où ça se passera mal ou si une autre marque de compléments alimentaires me propose largement mieux et que je sais que ça peut durer sur le long terme, peut-être. Mais pour l'instant, QNT, vous avez le code CROWDRAGON, vous avez moins 20% avec le code CROWDRAGON sur tous les compléments alimentaires. Je sais. La protéine, la créatine a augmenté. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais c'est normal. Les fournisseurs de matières premières ont augmenté leurs tarifs. Du coup, toutes les marques ont été obligées d'augmenter leurs tarifs au niveau des protéines et de la créatine. Tout simplement. Voilà. Ce qui est bien avec QNT, on a commencé très tôt avec eux. On avait 1500 abonnés sur YouTube. Le concept Double Dragon Workout, deux athlètes fit qui faisaient un peu tout, body, street workout, etc. Ça leur a plu, le délire Double Dragon Workout. Du coup, ils nous ont sponsorisé. Au début avec eux, c'était juste un échange de pubs et des compléments alimentaires gratuits. Et ensuite, au fur et à mesure, on est passé sur un deal de compléments alimentaires gratuits. Donc, la somme a augmenté. Plus une commission sur les ventes. Tout simplement. Et c'est encore le cas maintenant. Compléments gratuits, commission sur les ventes. Donc, commission sur les ventes, ça peut aller de 5 à 20%. Et après, produit gratuit, pareil, ça peut aller de, je ne sais pas moi, 300 à 500 ou 1000 euros. Tout dépend. Voilà. Donc, il faut savoir que nous, on est deux en plus sur le contrat de sponsoring avec UNT, Joe et moi. En plus de ce contrat de sponsoring qu'on a vécu depuis toutes ces années, on intervient quand il y a des expos. Par exemple, le Fibo. Maintenant, il n'y a plus de Fibo. Le dernier Fibo a eu lieu après le confinement, mais UNT a décidé de ne pas y aller. Sinon, chaque année, ils étaient au Fibo et nous, on venait à interminer tout le week-end. Tout le week-end, on était sur le stand de UNT, on animait le stand, etc. et pareil, on était payé pour notre revenu. Voilà, pour notre travail, tout simplement. Il faut savoir que pour un athlète, youtubeur dans la même situation, être sponsorisé par une marque de compléments alimentaires, c'est super cool. Surtout nous, à notre époque, on était vraiment petits. C'était dans les débuts. C'était en 2015. Donc, c'était dans les débuts. On était vraiment content et fier d'avoir un sponsor de compléments alimentaires. Voilà. Deuxième sponsoring qu'on a eu, c'est une marque de vêtements, Gorilla Wear. Donc, Gorilla Wear, c'était, si je me souviens bien, je regarde sur mon téléphone, en 2017, jusqu'en 2018. Ça a duré un an avec eux. Je les ai contactés. Il faut savoir que QNT, c'est nous qui les avons contactés parce qu'on avait un ami qui était dans le foot qui nous avait parlé de cette marque et qui nous avait dit que peut-être cette marque-là serait peut-être susceptible d'accepter de faire un contrat de sponsoring avec eux. Du coup, on s'est débrouillé pour avoir le contact et on a envoyé un email et ça s'est bien passé. Gorilla Wear, pareil. Gorilla Wear, on les a connus comment ? Déjà, Gorilla Wear est assez connu dans le monde de la musculation. C'est une marque de vêtements. Et ils avaient un stand à côté de QNT au Fibo. Donc, du coup, à partir de là, je me suis dit ça serait bien qu'on soit sponsorisé par une marque de vêtements de fitness. C'est la base. Quand tu es YouTuber fitness, influenceur fitness, si tu peux te faire sponsoriser par une marque de complément alimentaire et une marque de vêtements de fitness, c'est le top. Tu es bien. Donc, comme la plupart des gens connus à l'époque, je me souviens dans les réseaux, c'était Steve Cook, Lazer Angelove, etc. Steve Cook avec Optimum Nutrition et Gym Shark, tout ça. Enfin, on se disait, putain, à notre petite échelle, on arrive à être dans le truc. On était content tout en restant natif en plus. C'est cool. Donc, Gorilla Wear, je les ai contactés avec eux. Ce n'était pas un contrat. c'était, on va dire, un contrat verbal. Voilà, il n'y avait pas de contrat signé. Donc, c'était contrat verbal avec eux. Échange de publicité contre des vêtements gratuits par mois. Je ne me rappelle plus de la somme qu'on avait droit au niveau des vêtements, mais tous les mois, on avait des sables Gorilla Wear, on faisait une autre commande et on faisait de la publicité. On n'avait pas de code promo. Donc, pas de code promo, pas de commission sur les ventes, juste un échange de bons procédés. Donc, faire des photos quand on avait envie. On ne nous imposait pas de faire tant de photos, tant de vidéos, etc. vous faites de la pub, vous nous envoyez des photos quand vous avez, vous portez la marque dans vos vidéos et nous, on vous donne des vêtements gratuits. Ça nous suffisait amplement à cette époque-là. Je vous dis, on n'avait pas trop d'abonnés, peut-être 10 000. Je ne sais plus si on avait 10 000 ou 15 000. Enfin, je ne sais plus. Donc, on était déjà très contents. Ensuite, on commençait à monter, monter sur les réseaux. Je ne sais plus, peut-être 30 000 abonnés, 35 000 abonnés. Ça commençait à être de plus en plus important au niveau des vidéos, des vues, etc. Je me suis dit, attends, il faut quand même qu'on trouve une autre marque avec un meilleur deal. Donc, moi, toujours, j'étais à la recherche. Toujours. Je cherchais, je cherchais des marques qui nous correspondaient. Parce que, Goriya Wear, on était contents, mais c'était trop basé sur le bodybuilding. Nous, ce qu'on voulait, c'était une marque qui ressemble un peu à Gymshark. Gymshark, c'était déjà trop. On ne pouvait pas atteindre Gymshark. Il fallait vraiment être super connu pour être sponsorisé par Gymshark. Même si on a essayé, on a envoyé des mails. J'ai envoyé des mails et tout, mais refus. Ce qui était bien avec Gymshark, c'était des vêtements de musculation, fitness, mais pas trop axés bodybuilding. Athlète, prêtre du corps, tu pouvais t'habiller comme ça pour sortir dehors, etc. Lifestyle et tout. Donc, j'étais tombé sur une marque Ryder Wear, marque qui sponsorisait Kai Greene et puis Kaja sponsorisait aussi Ulysse, une marque australienne. Je les ai contactés. Il ne faut pas hésiter à contacter les marques qui envoyaient des mails et montrer ce que ça allait faire au pire des cas, ils ne vont pas vous répondre ou vous dire non. Si vous voulez être sponsorisé par une marque, allez-y, contactez-les. Il faut y aller. Ryder Wear, c'était en 2018. On a fini avec eux en 2021, il me semble, 2021. Donc, on a resté 3 ans avec eux. Ryder Wear, le deal qu'on a avec eux, premier deal, donc, essai sur 3 mois, vêtements gratuits, code promo, voilà, vêtements gratuits, code promo. Donc, essai sur 3 mois pour voir ce que ça donne, pour voir comment on va évoluer après. En général, il y a pas mal de marques qui font des essais comme ça, 3 mois. Ça se passe bien, les ventes apparemment se passent bien, le code est bien utilisé. Nous, on est content, la marque Ryder Wear, franchement, on a passé un cap au-dessus. Ça se passe nickel. Derrière, ils nous proposent un nouveau contrat. Bien sûr, avec Ryder Wear, super carré, super carré, contrat, visio, échange de mail, une personne qui nous gère. Donc, voilà, après les 3 mois d'essai, direct, ils nous proposent un contrat. Donc, le contrat, c'est vêtements gratuits plus commission sur les ventes. 10%. Ok, pas de problème. Contrat de 12 mois. Les deux premiers mois, on cartonne au niveau des commissions, direct derrière, ils nous proposent un fixe. Et là, on réfléchit avec Joe. Bon, on cartonne bien, mais ça peut redescendre. Il y a des mois, tu peux faire 10 euros, 20 euros, 1000 euros, 2000 euros. Et là, tu as un fixe qui est proposé chaque mois. Ok, on prend le fixe. C'est tout. Je négocie un fixe. On a un fixe. Donc, contrat de 12 mois fixe. Tout se passe bien pendant 2 ans. À la deuxième année, vu que ça se passe bien, ils nous proposent un autre contrat avec une application que le boss de Riderware crée. On monte en Australie. On travaille sur l'application. Contrat de 1 an sur l'application. Pourcentage sur les ventes de l'application. Sur l'abonnement, tout simplement. Super expérience. On va en Australie. On rencontre le boss de Riderware. Il roule en Lamborghini. Il roule en BMX6. Il a je ne sais pas combien de personnes qui travaillent pour lui. Superbe expérience. Super carré. Beau hôtel. Une chambre chacun. On va là-bas. On travaille. Vraiment professionnel. Vraiment professionnel. Nous, on a été professionnels. Et vous avez été professionnels. Superbe expérience. Troisième année, ça se passe moins bien. Les ventes chutent. Il y a le confinement, etc. Il y a l'histoire du Brexit aussi qui fait que pas mal de personnes qui commandent chez Riderware prennent des frais de douane. Parce qu'au début, les vêtements Riderware étaient livrés d'Australie en France. Ensuite, ils ont eu un entrepôt en Angleterre. Et c'était livré d'Angleterre en France. Parce qu'ils voulaient se rapprocher. Mais le problème entre-temps, Brexit, donc frais de douane. Pas mal de gens de notre communauté se bouffent des frais de douane. Du coup, moins de commandes. Même avec le code promo, ça revient quand même assez cher. Vu que les ventes baissent, vous savez que chaque 12 mois, on re-signe un contrat avec Riderware. Et là, ils nous proposent un autre contrat. Bon, vous faites moins de ventes, on ne peut plus rester au fixe. là, on va redescendre sur le pourcentage des ventes. On dit, bah, ok, on fait moins de ventes, d'accord. Pourcentage sur les ventes. Cette troisième année où on est sur le pourcentage sur les ventes, ça baisse. Et bien, derrière, ils ont attendu que le contrat des 12 mois s'est terminé pour nous dire, on arrête avec vous parce que vous ne faites plus assez de ventes. Et je trouve ça logique. Mais ça a été carré. On a dit, ok, pas de problème. Ils nous disent qu'ils ont été contents de travailler avec nous, superbes expériences et tout. Nous de même. et voilà, après, c'est normal. Tu es une grande marque, tu investis sur des athlètes, sur des influenceurs, s'ils ne te rapportent pas d'argent, à un moment donné, hop, next. Certains sont professionnels et attendent que le contrat soit fini. Et hop, on arrête. Et certains font des trucs bizarres. On va y venir. On va y venir. Donc, franchement, Riderware, super carré. C'était vraiment carré avec eux. Voilà. On a respecté leurs choix. C'est normal. On fait moins de ventes. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour ça qu'on n'est plus avec Riderware. Tout simplement parce qu'on ne faisait plus assez de vente. Et donc, ils n'ont pas renouvelé le contrat parce que c'est des contrats renouvelables. Voilà. Tous les 12 mois. Ensuite, j'ai eu deux expériences dernièrement qui n'étaient pas superbes. Dont une vraiment nulle. Et je vais citer la marque. J'en ai rien à foutre. Voilà. J'ai dit ici, on ne parle pas polonais, on ne parle pas suédois. Oui, je ne dis pas, on ne parle pas chinois parce que je n'aime pas cette expression. Elle me casse les couilles. Donc, on ne va pas parler suédois ou polonais. Alors, j'ai une expérience avec une marque qui s'appelle Fraté Maté. Donc, c'est une marque de maté. C'est une plante naturelle qui remplace le café et le thé qui te donne du boost. Donc, ça vient d'Amérique latine. Et avant que cette marque-là me contacte, j'avais déjà testé le maté. Juste que je n'aimais pas trop le goût. Cette marque-là me contacte et me dit qu'elle fait des boissons énergisantes à base de maté. Donc, je suis OK, pas de problème, on fait un deal. Donc alors, je négocie avec eux. Produits gratuits, pourcentage sur les ventes. Alors, c'est tout, j'en fais la pub, Fraté Maté, je goûte, le produit, ça va. Bon, le maté, ce n'est pas ouf comme goût. Par rapport à une Monster, ce n'est pas super bon, mais ça va et tout. Donc, c'est tout, je suis content, je suis OK, je commence à faire la pub, ils sont contents, je leur envoie les photos, je fais déjà des ventes. Mais derrière, j'essaie de négocier avec la personne qui me gère plus de produits gratuits. Car je n'en ai pas assez. Et elle me fait galérer. pendant 3 semaines. Facile, je crois. Direct dans ma tête, je fais, vas-y, cette marque-là, elle n'est pas sérieuse. Je supprime le poids, je supprime pourquoi je suis avec Fraté Maté, etc. Je supprime et je ne donne pas de nouvelles pour voir si elle va revenir vers moi. Elle revient vers moi au bout de 3-4 semaines pour me dire, désolé, on n'a pas eu trop le temps, etc. pour me dire, je ne sais plus. Eh, vous savez quoi, je n'ai même pas répondu, je n'ai pas cherché à comprendre, ça m'a saoulé, je n'ai pas répondu. Est-ce que j'aurais dû répondre pour essayer de reparler avec elle ? Peut-être, mais pour moi, du moment où la personne a mis 3-4 semaines pour me répondre, ce n'est pas ça de leur part. Je ne vais pas chercher à négocier pour avoir un meilleur truc. Je n'ai plus envie de travailler avec la marque. Voilà. Hop, on stoppe. Ils ont une vidéo de ma part, des photos qu'ils ont pu utiliser, etc. Ils font ce qu'ils veulent. Je vous conseille de faire attention quand vous avez bossé avec une marque. Il ne faut pas oublier que toutes les photos que vous allez faire pour eux, les publicités, les vidéos, tout ça, ils vont pouvoir le garder et le réutiliser. Même quand vous ne serez plus avec cette marque-là, ils pourront l'utiliser. Imaginez, quand vous n'êtes plus avec cette marque-là, vous vous exposez encore plus. Vous êtes suivi par des millions et des millions de personnes et c'est à ce moment-là qu'ils réutilisent vos photos pour montrer que vous avez bossé pour cette marque, etc. Beaucoup de marques le font. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de bosser avec une marque. C'est une erreur de ma part. Ça arrive. Il faut faire des erreurs de toute façon. Tu es obligé de faire des erreurs pour pouvoir comprendre. Pas spécialement parce que là, il y a un contrat qui a été signé et la marque n'a pas respecté son contrat. Donc, on va finir avec eux. C'est dernièrement Everjump, une marque de cordes à sauter connectées. Franchement, ils me contactent. Je dis, ah ouais, mortel. Corde à sauter connectée, tu connectes à ton téléphone, tu as une application avec des propositions d'entraînement et tu n'as pas besoin de calculer les sauts que tu as faits. Ça va compter le nombre de calories que tu as cramées via les entraînements qu'il y a sur l'application. Certains entraînements sont gratuits, d'autres payants. Donc, il faut que tu payes un abonnement pour l'application. Sinon, l'application est gratuite mais il faut que tu payes un abonnement pour avoir accès à tous les entraînements. La corde est cool. Tu peux changer de corde du plus léger au plus lourd. Franchement, c'est top. Je l'ai testé. Vous avez vu dans la vidéo que j'ai fait, j'ai testé. C'était cool. J'accepte le deal. Le deal avec eux, c'est quoi ? Contrat de 3 mois renouvelable parce qu'ils ont voulu être maté. Je leur explique. Écoutez, moi, je ne bosse pas beaucoup avec de marques mais quand je bosse avec une marque, c'est pour du long terme. Là, votre produit m'intéresse donc je ne veux pas faire de placement de produit. Je leur dis bien que je ne veux pas placer votre produit en vidéo et prendre une rémunération. Moi, ce que je recherche, c'est un contrat sur longue durée. Minimum 6 mois, 12 mois. J'ai envie de travailler avec la marque, représenter la marque, être un athlète de Everjump par exemple. Je n'ai pas juste envie de parler du produit, prendre mon argent et basta. Je leur explique bien ça. Ils me disent OK, on peut partir sur un contrat de 3 mois. Au début, je suis un peu réticent en chier. Allez, 3 mois, ça va. Le minimum, c'est 3 mois. Donc, je négocie avec eux une rémunération fixe en échange de publicité sur leur corde à sauter. Je dois faire une vidéo YouTube, un petit post Instagram, une petite story et je prends ma rémunération qui est de 300 euros. J'ai dit que j'étais sans filtre, je vous donne le chiffre. 300 euros. Sachant que les 300 euros, ce n'est pas 300 euros net dans ma poche etc. Enfin bref, ça c'est un petit détail. Donc, premier mois, ça se passe bien. Je reçois la corde, je la têche, je fais une vidéo. Je leur fais une belle vidéo, un petit réel comme vous avez pu voir sur Instagram mais elle n'est plus. La vidéo YouTube, je la laisse parce qu'elle est monétisée et voilà, j'ai quand même envie d'avoir un peu de monétisation même si je leur fais encore de la pub mais je vais sûrement enlever le lien d'affiliation etc. Les gens ont un tâco de promo, moins 10% avec le code Newton. Ils peuvent commander la corde Everjump. Je fais ma vidéo, je leur envoie la facture, le premier versement se passe nickel, premier mois nickel. Donc, deuxième mois, je me prépare en plus à faire une autre vidéo, un truc bien stylé etc. En plus, la corde à sauter, je l'utilise vraiment, je n'aime pas courir, je n'aime pas trop marcher donc faire du cardio avec la corde à sauter et je me suis dit mortel, il m'en fallait une. En plus, ça s'est connecté, il y a des petits entraînements qui durent 10-15 minutes, c'est cool. D'ailleurs, je l'ai encore la corde à sauter et je vais continuer à l'utiliser. Normal non ? Il me gère, il m'envoie un mail et il me dit ouais, on va mettre le contrat en pause ce mois-ci. Je me dis attends, comment ça, on va mettre le contrat en pause ce mois-ci ? C'est un contrat de 3 mois, tu ne peux pas mettre le contrat en pause. Surtout, j'ai bien regardé le contrat, voilà, je dois faire ça et moi je reçois ça. Ça dure 3 mois. Il n'y a pas de mention où il est marqué que tel côté peut arrêter le contrat à n'importe quel moment. J'ai bien lu le contrat avant de le signer, surtout bien lire le contrat avant de le signer. Je leur envoie un message, je leur fais, écoutez, comment ça se fait que vous voulez mettre en pause le contrat ? C'est un contrat de 3 mois. Chacun a signé, on doit respecter le contrat de minimum 3 mois. A la rigueur, quand les 3 mois seront passés, s'ils ne voulaient plus travailler avec moi, on ne travaille plus ensemble. Je n'aime déjà pas ça le mec que je reçois vu la qualité de vidéo que j'ai fait pour eux. Je n'aime pas ça. Et ils m'expliquent que les ventes n'étaient pas bonnes, donc du coup, ils veulent mettre en pause et attendre de voir jusqu'au mois prochain, voir comment ça évolue par rapport à la vidéo que j'ai fait, s'il y a d'autres ventes, etc. Je leur dis, mais attendez, non, ce n'est pas le deal. Dans le contrat, c'est marqué que je promouvois la marque via une vidéo YouTube par mois, une story et un post Instagram et en échange, vous me donnez ma rémunération tout simplement. Et là, ils me disent, ah non, mais ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas fait de vente et de plus, vous n'avez pas utilisé le lien d'affiliation. Je leur dis, mais quel lien d'affiliation ? Du coup, ils me renvoient le truc. Mais ça, je n'avais pas vu. Je le mets de suite le lien d'affiliation et puis de toute façon, je referai une vidéo pour ce mois-ci. Ils disent, ah non, on préfère rester en pause ce mois-ci, etc. Moi, je leur dis, attendez, ce n'est pas normal. Et là, franchement, je le prends mal et je me dis, attendez, attendez, il y a Fitness Fusion, mes potes de Fitness Fusion qui travaillent avec Everjump aussi. Je vais les appeler pour voir s'ils n'ont pas un problème avec eux parce qu'ils ont signé un contrat avec eux juste avant moi. Je les appelle et là, ils me disent, c'est mort, on ne va plus bosser avec eux, ils n'ont pas respecté le contrat sachant qu'eux, ils avaient un contrat de 12 mois donc sur un an. Je ne vais pas donner les détails. S'ils ont envie d'en parler, ils en parleront, demandez-leur mais ça s'est mal passé pour eux et ils ne travaillent plus aussi avec la marque. Donc du coup, ça a confirmé que cette marque-là n'était pas correcte avec les contrats qui ne respectaient pas les contrats. Et pourquoi ils font ça ? Je ne vais pas me prendre la tête à aller prendre un avocat ou peut-être même Fitness Union d'aller prendre un avocat, payer un avocat etc. pour les poursuivre pour quelques centaines d'euros. Ça va me coûter plus cher de les poursuivre et je pense que ça, ils le savent très bien et que de leur côté, vu que c'est quand même une grosse compagnie, ils ont des bons avocats et du coup, ils savent très bien que nous, qui influenceur qu'on est, on ne va pas se prendre la tête à les attaquer. A la rigueur, ça aurait été un contrat sur une grosse somme 1500, 2000 euros par mois, vraiment un gros contrat. Là, j'aurais pu l'initiative peut-être de les poursuivre parce qu'ils ne respectent pas le contrat. Donc du coup, à la place de faire ça, je fais la vidéo pour vous dire la vérité sur Everjump. Donc c'est pour vous dire que je me suis fait niquer. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je me suis fait niquer. Voilà, c'est tout, ça arrive. Donc maintenant, la prochaine fois que je vais bosser avec une marque, je vais vraiment faire attention. De toute façon, je fais tout le temps attention mais ça arrive quand même même quand tu fais attention de te faire avoir. Frater Maté, c'était différent. Là, c'est vraiment, je me suis fait avoir parce que le contrat est signé, j'ai le contrat, tout ça. Dans la position où je suis, je ne vais pas aller porter plainte, aller voir un avocat, etc. Seul truc que je peux faire, c'est en parler en vidéo pour peut-être prévenir les prochaines personnes qui bosseraient avec des marques qui ont des propositions de sponsoring de faire très attention. Après, je sais que Everjump, ils ont sponsorisé plusieurs personnes en France d'un coup. Il y a eu moi, Fit & Fusion, d'autres personnes connues. Donc Greg et Mimak qui ont fait un placement de produits pour eux. Je ne sais pas s'il a fait un placement de produits ou il a un contrat de sponsoring, si ça se passe bien ou pas. Il y a aussi Sangwan, un influenceur sur Instagram qui a un bon physique d'ailleurs que je suis, j'ai vu, qui faisait de la pub pour Everjump et d'en avoir bien d'autres. C'est une marque allemande qui a envie d'intégrer le marché français et bam, 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 ils enchaînent les influenceurs, tout ça. Après, peut-être qu'avec les autres, ça se passe bien, mais en tout cas, moi, mort et Fitness Fusion, mort. Je sais, la vidéo, elle est longue, mais les Monster Break, c'est ça, on discute, c'est long, tout ça, on se pose, on écoute, soit on regarde, on écoute, soit on écoute, c'est tout, pendant qu'on fait à manger, on fait le ménage, tout ça, d'accord ? Donc, je vais finir avec les placements de produits. On a déjà fait, avec Joe, trois placements de produits sur la chaîne Double Dragon Workout. Sur ma chaîne, je n'ai pas encore fait de placement de produits. Donc, le premier placement de produits qu'on a fait, c'était peut-être une erreur de nos parts, c'est peut-être l'argent qui a pris le dessus, mais ça reste lié par rapport au fitness. Donc, c'est une marque de poudre pour mettre au niveau des aisselles et aussi au niveau du maillot pour ne pas suer, mais à base de poudre. Au lieu de mettre du déo qui risque de te piquer, etc., et bien là, c'était de la poudre, comme du... De la poudre, voilà. Pourquoi que je retrouve le truc ? Mais si je ne trouve plus le truc, et bien voilà, il faut que je trouve un exemple. Grâce à cette poudre-là, déjà, tu sentais bon au niveau des aisselles et du maillot et tu transpirais moins. Ça t'aidait à moins transpirer. La marque nous contacte et tout pour juste faire un placement de produit sur une de nos vidéos, pas pour un contrat de sponsoring. Au début, on leur explique qu'on veut un contrat de sponsoring, représenter la marque sur le long terme parce que c'est toujours ce qu'on a voulu. Mais la marque préfère faire juste un placement de produit pour le début et selon si ça vend, peut-être voir pour faire un contrat de sponsoring. À cette époque-là, on ne connaissait pas trop les tarifs. un déplacement de produit. On leur dit 1 000 euros. On leur dit comme ça 1 000 euros. Et ils nous disent 800. Bon, on dit 800 euros, on est deux, 400 euros chacun. Ce n'est pas ouf en vrai. On accepte. On le fait, on fait la vidéo, tout ça, machin, on ne fait pas spécialement de vente, il me semble, ou pas beaucoup de vente et ils nous disent on préfère rester là-dessus. On ne veut pas signer de contrat de sponsoring, etc. Ok, pas de problème. Ça, c'est le premier placement de produit qu'on a fait. Le deuxième, pistolet de massage. On l'a fait parce que, tout simplement, j'en avais besoin. J'avais un pistolet de massage made AliExpress. Je m'en servais. Mais la batterie ne dure pas longtemps dans les pistolets de massage AliExpress. Je l'avais acheté 40 balles, je crois, comme ça, 40 ou 50 balles. Et là, il y avait une marque qui nous proposait des pistolets de massage un peu plus chers de faire ce placement de produit-là en échange de rémunération. Mais là, ce n'était pas ouf. On a dû prendre un pistolet chacun. On a dû prendre 150 ou 300 euros, je ne sais plus. Et à chaque fois, on partage à deux, les gars. Donc, 150 ou 300 euros, je ne sais plus exactement. Et c'est vrai, les pistolets de massage qui coûtent plus cher de ce AliExpress, la batterie dure plus longtemps. Et ça, c'est vrai. Ensuite, le troisième et dernier placement de produit qu'on a fait, c'est chaise romaine. C'était pendant le confinement. One two fit. Donc, on avait une chaise romaine chacun et avec Jouer, on a dû prendre pas grand-chose entre 150 et 300 euros. Voilà. Plus la chaise romaine. Et franchement, ça nous a été bien utile pendant le confinement. Et je sais que certaines personnes ont dû acheter la chaise romaine pendant le confinement parce qu'on était niqués, on n'avait plus de salle de sport. Donc, c'était bien. Pour nous et je pense pour la communauté aussi. Voilà. C'est le seul placement de produit qu'on a fait. Donc, voilà. Fin. Il fallait que je vous explique les différents contrats de sponsoring que vous pouvez avoir, la différence entre le sponsoring et le placement de produit, l'expérience que j'ai eue et bien sûr, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vraiment faire attention même quand vous signez un contrat. D'ailleurs, j'ai un nouveau contrat, les gars. Je suis sponsorisé par Iron Meal. J'ai plus de plat. J'ai déjà tout mangé. Donc, ça, ça reste axé sur le fitness. J'en ai déjà fait la pub sur mon Instagram. Iron Meal, vous avez moins 20% avec le code Newton. Qu'est-ce que Iron Meal ? Iron Meal, ce sont des plats déjà préparés. Healthy. Vous avez le nombre de protéines, le nombre de lipides, le nombre de glucides, le nombre de calories, de macronutriments sur chaque plat. Et franchement, vous pouvez faire plaisir. Tu as des brownies, tu as des pancakes, tu as de la pâte à douce, du poulet. Ce sont des produits frais, halal. Le sel qui est utilisé, c'est du sel d'Himalaya. Ce ne sont que des bons ingrédients. Et franchement, je vous dis la vérité, pour les personnes qui ont la flemme de cuisiner, c'est super avantageux. Surtout, les personnes qui sont en déplacement quand ils bossent. Même ceux qui travaillent dans les bureaux, au lieu de condamner un Uber Eats qui va te revenir à 15, 20 balles, là, tu auras ton plat qui va te revenir à moins de 10 balles. Avec le code promo moins 20% de newton, encore moins. Surtout, si tu prends des packs ou tu prends plusieurs plats et tu peux en prendre un par jour. Tu n'es pas obligé d'acheter 10 000 packs pour en manger deux par jour, mais tu peux l'incorporer dans ta diète. Par exemple, si tu travailles en bureau et pendant le midi, tu n'as pas préparé ta gamelle, tu prends un plat Iron Meal, tu manges healthy et le soir, tu rentres et tu cuisines ton plat du repas du soir. Après, si tu as les moyens, tu prends le petit déj, le repas du midi et le repas du soir. Bien sûr, les plats, je les ai testés avant de signer le deal avec Iron Meal. J'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si les gens seraient intéressés si j'avais un code promo. La plupart avaient dit oui. Donc, ceux qui ont dit oui, maintenant, je compte sur vous pour tester et commander avec mon code promo moins 20%. Voilà. Bon, je pense qu'on va rester là. C'est bon la vidéo. Je sais, il y a certaines personnes qui sont obligées d'en rendre les commentaires et qui vont me dire les sneakers, quand est-ce que tu fais une vidéo sur les sneakers ? Peut-être que je ferai une vidéo sur les sneakers et je ferai peut-être intervenir un pote parce qu'on est blasé du monde de les sneakers. On est vraiment blasé du monde de les sneakers. Après, c'est un sujet à part du fitness mais franchement, ça me casse les couilles. Je n'achète plus trop de paires. Bien sûr, j'ai des bonnes paires encore mais que je ne mets pas souvent que je laisse dans la boîte. Mais là, les dernières paires, je n'arrive pas à pécho les rafles et tout, etc. Ça me casse les couilles. Le monde de les sneakers, il est vraiment niqué. Le game est plié. Tout me casse la tête. Maintenant, je préfère acheter des paires basiques. Bref, sur ce, vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous laissez votre commentaire. Laissez votre commentaire pour faire tourner la chaîne, pour me donner la force. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis juste no fake, just training. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada